A 6h16, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Thomas Souton. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde, Axel Detarlet pour l'écho, Eva Rock pour la télé, bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux qui tous, sans exception, font leur une sur le cauchemar à Tunis, comme le titre Métro News. Aujourd'hui en France, titre, la démocratie attaquée, ils étaient là pour tuer, froidement, témoigne Tahir Gallia. C'est le conservateur en chef du musée du Bardot. Pendant de longues minutes, les terroristes sèment la mort dans le dédale du musée. On a réussi à fermer la porte de la salle où l'on se cachait. Eux ont tout fait pour essayer de la défoncer sans y parvenir. Le bruit des kalachnikovs sème la panique dans tout le quartier, y compris dans le Parlement, Parlement qui jouxte le musée. Massé dans l'escalier, des députés entonnent l'hymne national avant d'être placés en sécurité. Libération, qui titre la Tunisie en otage, cherche à dégager le sens et les conséquences d'un attentat dans le pays qui a inventé la révolution arabe en 2011 et titre un de ses papiers du dégage au carnage. Même angle choisi en une de l'humanité, les tueurs djihadistes contre la révolution du jasmin. Qui veut tuer la démocratie en Tunisie ? Il s'interroge et s'indigne l'opinion. Terrorisme, la Tunisie frappée à son tour pour la croix. Même les échos en font leur une. La Tunisie défiée à son tour. Bref, les mots sont forts ce matin, mais ils traduisent aussi une forme d'impuissance face à l'horreur du jour. Et à la lune de la presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous êtes allé voir ce qu'on raconte en Tunisie, l'onde de choc après cet attentat qui a donc fait 19 morts. Oui, la Tunisie chancelle, mais elle ne chutera pas. C'est le titre de l'édito que j'ai pu lire tout à l'heure dans le temps. Le quotidien tunisien qui parle ce matin d'un peuple hébété de douleur, une attaque machiavélique, effroyable pour ses victimes, insupportable pour les symboles qui sont visés. Quelle cible plus emblématique que le musée du Bardot, écrit le journal, somptueux conservatoire de tous les héritages historiques qui font la richesse de la Tunisie. Comment ces hommes armés de kalachnikov auraient-ils pu sûrement saper les espoirs de redressement de l'économie tunisienne qu'en s'attaquant à l'un de ses piliers, le tourisme ? Le quotidien qui décrit la Tunisie comme la première de cordée d'un monde arabe assoiffé de dignité. La Tunisie, seule rescapée à ce jour d'un printemps arabe qui a partout ailleurs succombé au chaos ou au retour de l'ordre autoritaire. Et on le comprend ce matin, c'est un appel à la résistance que lance ce journal. Oui, la Tunisie se savait menacée, mais les terroristes ont autant atteint leur cible qu'ils l'ont manqué. Hier, les réseaux sociaux crépitaient d'appels au sursaut national. Le reste du monde doit témoigner sa confiance et la Tunisie se remettra en marche, affirme le quotidien, avec autant de détermination et d'intelligence qu'elle a déployée depuis le jour où elle est entrée en révolution. Texte assez fort ce matin. A lire dans le temps, presse tunisienne. A la une des régions, Marion Calais, exception faite de la Tunisie, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Je dois bien vous dire quand même qu'il y a beaucoup, à la une, la Senta Tunis, sur la dépêche du midi, les cours républicains, la Provence, Paris, Copenhague et aujourd'hui Tunis. Le cri d'alarme, en revanche, d'un industriel dans Lyon républicaine. Le PDG de Senoble, vous savez, condamné à payer une amende pour entendre sur le prix des yaourts, se dit acculé à la faillite. Si je dois payer l'amende de 46 millions d'euros, c'est le licenciement sec qui menace mes 1400 salariés. Dans les dernières nouvelles d'Alsace, images rarement visibles en France, des aurores boréales observées dans l'Est dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis, il y a le Parisien Marion qui revient sur une agression dans le RER en région parisienne avec plusieurs voyageurs dépouillés. Noé, c'était dimanche dans l'Essonne. La même bande aurait sévi sur les lignes C et D du RER. D'abord, là, c'est un peu avant 5h. Cette bande, une vingtaine de personnes, s'engouffrent dans la rame à Saint-Michel-sur-Orge, s'emprendent aux voyageurs, à visage découvert, les délestants au passage de leur portefeuille et de leur téléphone portable. Tout ça, entre deux stations. À la suivante, ils descendent et là, ils prennent le RER D. Même scénario, au total, six plaintes déposées. Le lien est rapidement fait entre les deux attaques. En revanche, pas question de faire le rapprochement avec l'affaire de Grigny. Il y a deux ans, vous vous en souvenez peut-être, des individus cagoulés qui avaient dévalisé une trentaine de passagers dans le RER. C'est ça, c'était vraiment une opération préparée. Là, ils évoquent peut-être une attaque opportuniste. N'empêche, pour un représentant du syndicat Allianz, cité dans le Parisien, les agressions dans les transports, c'est devenu le quotidien des usagers. Il faut plus d'effectifs policiers. À la une de l'écho, Axel de Tarlay, le coût d'une heure de ménage, région par région, curieux papiers sur le figaro.fr. Oui, mais intéressant, vous allez voir. C'est une étude de YouPies. Il faut savoir qu'il y a 5 millions de Français qui ont recours au ménage, à des aides pour le ménage. Le prix moyen national, c'est 9,82 euros. Mais évidemment, ça change région par région. Il n'y a pas beaucoup de surprises, mais en région parisienne, c'est 11,05 euros. Et la région la moins chère, c'est la Basse-Normandie, la région de Caen, 9,17 euros. Donc vous voyez, vous avez des écarts d'heures de ménage de 20% selon le lieu où vous habitez. Mais ça, ce n'est pas propre aux heures de ménage. On imagine qu'il y a des différences de prix comme ça pour plein de choses. Alors c'est vrai, vous avez raison. Donc il y a l'immobilier. Il y a même eu la semaine dernière, j'ai vu, et ça m'a abusé, l'indice jambon-beurre. C'est le sandwich. Oui, c'est vrai. Oui, voilà. Là, il faut mettre le goût parce que l'indice jambon-beurre, ça dépend vraiment du sandwich. Alors là aussi, c'est sans surprise, le jambon-beurre, du coup, je suis allé revoir cette étude. Il est à 3,26 euros à Paris, c'est là où c'est le plus cher, et 2,20 euros dans les Côtes d'Armoire. Mais pourquoi c'est intéressant ? Parce que ça légitime le débat qu'a ouvert la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, sur l'idée d'un SMIC régional parce que les prix ne sont pas les mêmes, mais le SMIC, lui, il est le même que vous habitiez à Paris ou que vous habitiez les Côtes d'Armoire, c'est 1 457 euros. Et donc, je me suis amusé à adapter le SMIC en fonction de l'indice du prix. c'est pour ça qu'on repère. Eh bien, si on l'adaptait, ça ferait le SMIC, alors à Paris, ça serait une bonne nouvelle, ça serait un SMIC plus élevé, il serait à 1 600... Alors, je l'ai calculé. Voilà, 1 639 euros, 180 euros de plus, et à l'inverse, en Basse-Normandie, il serait plus bas, il serait à 1 360 euros, 100 euros de moins. Voilà, ça ne se frappe pas. On vient de comprendre pourquoi les bas-normands n'aimaient pas Axel Dottard. Mais c'est le SMIC. Exactement. C'est pas dans les tuyaux, cette idée. C'est juste la sorte de votre esprit et c'est à lire dans le figaro.fr. À la télé ce soir, on va se cultiver avec une très belle émission, La Grande Librairie sur France 5 à 20h40. Évaroc. Oui, et c'est François Bunel qui va vous raconter une histoire, l'histoire vraie, d'un écrivain qui n'écrit plus. Ça paraît assez extraordinaire. C'est un des plus grands auteurs américains de ces 60 dernières années, Philippe Roth. Il vit désormais dans une petite maison du Connecticut entouré d'arbres centenaires. Et donc, il a décidé d'arrêter d'écrire en 2012 et à l'âge de 79 ans quand même, et de ne plus apparaître dans les médias. Donc, l'interview que vous allez voir ce soir, c'est sa dernière interview, dit-il. Alors, moi, je me suis posé la question est-ce qu'un écrivain qui n'écrit plus est un homme malheureux ? Réponse de l'intéressé. Je n'ai jamais été aussi heureux que ces cinq dernières années. C'est la pure vérité. L'écoeurante vérité. La formule, l'écoeurante vérité d'être un homme heureux aujourd'hui. Alors, c'est un film de 52 minutes qui est rythmé évidemment par l'entretien et qui va vous raconter à la fois l'homme, l'œuvre et surtout l'Amérique. Et c'est pour ça que je voulais vous le conseiller. Alors, l'Amérique, évidemment, qui l'a décrypté au cours de ses 31 romans traduit quand même en 41 langues. Avec humour, avec fantasy, avec cynisme. Et il revient aussi sur son métier d'écrivain et c'est en ça aussi que c'est intéressant. Dans Exit le fantôme en 2009, il revient sur son métier et c'est un passage qui avait été lu par Bernard Giraudot il y a quelques années pour un autre documentaire. Je ne fais rien d'autre que ce que vous faites, vous, que ce que fait toute personne qui pense. La curiosité se nourrit de la vie. Et je trouvais la formule très belle. La curiosité se nourrit de la vie pour nous, journalistes, c'est quand même un adal. quelque part. Alors que vous ayez lu ou pas Philippe Roth, que vous aimez ou pas Philippe Roth, le film se regarde un peu comme une histoire, celle d'un écrivain qui n'écrit plus. Milan Condera qui, son amie, parle d'une biographie d'une oeuvre. C'est donc ce soir, la grande librairie sur France 5 à 20h40. Quand on aura tiré le rideau sur ce kiosque, il n'en restera plus rien. En revanche, pour Philippe Roth, il va se taire, mais il restera ses livres, évidemment. Hop, rideau sur le kiosque quand il se paraît. Europe 1 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 Sous-titrage ST' 501